Et bien bonjour les amis, super content de vous revoir, vous retrouvez aujourd'hui un petit boulot sympa que je fais tous les ans et qui est indispensable pour essayer d'avoir le maximum de réussite dans le jardin et dans la serre vous devinez un petit peu quoi ? Et bien on va faire un petit peu de purin d'ortie Ouais je sais, ça sent un peu mauvais, mais chaque année ça apporte un petit coup de fouet, un petit plus, un petit peu de vigueur à vos pieds de tomate à n'importe quel légume d'ailleurs, ça apporte un petit coup de fouet Bon moi je le dilue pas mal honnêtement, je ne choisis pas vraiment de complications Je fais ça surtout pour les tomates Et je vais peut-être arroser un petit peu mes choux légers Alors vous voyez j'ai dû cueillir un petit peu d'ortie C'est le début, elles font 20 à 30 cm Même pas 20 cm Il y a même un tout petit peu d'herbe avec, ce qui n'est pas méchant Vous voyez je vais boire quasiment grossièrement Et honnêtement je vais y mettre une cinquantaine de litres d'eau Ça sera un bon petit départ Mais moi ce que je veux c'est donner un petit peu de nutritif Nutritif et puis ça donne un petit coup de fouet C'est ça, c'est ça qui est bien Voilà, je pourrais mettre un peu de consoude avec Mais j'ai vu un petit peu sur le bord des fossés Elle est un petit peu petite La fameuse consoude Voilà donc je démarre avec des orties Chaque année je fais ça Un peu, regardez, ils font une vingtaine de centimètres Il y en a qui mettent ça dans des sacs Franchement chacun fait comme il veut Ce que je cherche c'est à obtenir Quelque chose de nutritif Et efficace et nutritif tout simplement Après j'irai dans mon seau Puiser un petit seau de 5 litres Puis je mettrai à chaque pied de tomate Tout simplement Vous voyez Chacun fait comme il veut Choisit sa méthode Il y en a qui veulent mettre ça dans un sac Il y en a, voilà Et je vais laisser ça dans la serre Vous voyez Parce qu'ici il y a de la chaleur La fermentation va aller assez vite Je vous garantis que d'ici une semaine Mais franchement Alors n'oubliez pas que Si vous laissez traîner ça trop longtemps Et que ça se concentre un peu Ça a tendance à brûler Ça devient un désherbant Enfin un désherbant Ça peut brûler un peu Surtout si c'est des légumes Là vous allez le regretter De la brûler l'herbe Peut-être Je ne sais pas Honnêtement je n'ai jamais essayé Moi je m'en sers Uniquement pour nourrir les plantes Le plus sainement possible Alors Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus Moi je crois que ça apporte plein de bonnes choses Je ne suis pas biologiste Mais Mon grand-père faisait ça Mais mon beau-père faisait ça toujours Il ne faisait pas trop dans le détail Mais ce qu'il faut c'est bien le diluer Alors vous voyez là J'avais un saut plein D'ortie Que je bois grossièrement comme ça Et je vais laisser ça quasiment Deux semaines ici Mais je vais mettre un bon 50 litres d'eau Ça ne paraît pas beaucoup un saut comme ça Franchement ça ne paraît pas beaucoup D'ailleurs j'irai peut-être en rechercher un peu Là je vais mettre une cinquantaine de litres d'eau ici Ça va commencer à macérer tout seul Et d'ici une grosse semaine Je vais commencer Dès qu'on aura cette fameuse sensation de purin d'ortie Pas trop agréable Mettez pas en sur vos mains Parce que ça sent fort Et on va y aller délicatement On va apporter un engrais au début léger Après ça sera peut-être un petit peu plus fort Mais je vais toujours garder En rajoutant un peu d'eau Parce que attention moi je ne veux pas brûler Je veux que ça soit nutritif Un petit peu comme une petite limonade Pour tous nos enfants tomates Les amis il commence à faire chaud dans la serre Je vais mettre de l'eau maintenant Alors essayez de mettre soit de l'eau de puits Moi ça sera de l'eau de l'étang Avec la pompe Hop dedans Une cinquantaine de litres d'eau Un grand seau comme ça 50 litres d'eau Mais surtout vous laissez ça 15 jours Et puis surtout Essayez de ne pas le concentrer Parce qu'autrement vous aurez un petit souci Ça risque de plutôt être néfaste que positif Allez à bientôt Les amis Merci 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 Merci